Nous sommes au chapitre 2, souffrez, souffrez de ma voix, je ne sais pas si tout le monde est ici, ils ont chaud, on peut toujours mettre l'air coût, les gens sont malades, maman ferme, alléluia, souffrez que ma voix soit ce qu'elle est aujourd'hui, sinon j'allais chanter avec la soeur, la Bible dit pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et les princes se liguent-t-il avec eux contre l'éternel et contre son roi, y a-t-il de roi de Dieu ici, brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne, c'est lui qui siège dans les cieux, il fait quoi ? Les seigneurs se moquent d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur, c'est moi qui ai ouin mon roi, y a-t-il de roi ici ? Sur Sion, ma montagne sainte, j'ai publierai les décrets, l'éternel m'a dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, Dieu te donne l'opportunité, il dit demande-moi, quelqu'un dit je t'ai demandé et je continuerai à te demander, demande-moi et je t'ai donnerai les nations pour héritage, donnez un amène bien frère, y a-t-il quelqu'un qui veut avoir les nations pour héritage ? Je t'ai donnerai les extrémités de la terre pour possession, c'est-à-dire que Dieu, lorsque tu arrives à conquérir, conquérir est différent de posséder, comme on dit souvent, dominer est différent d'assujettir, tu peux dominer quelque chose mais tu ne l'as pas assujetti, la domination peut être momentanée mais l'assujettissement c'est dans le temps, quelqu'un m'a donné un amène bien ? Assujettir quelque chose, c'est la maintenir sous ta domination, ordonnez un amène bien frère, alléluia, demande-moi et je t'ai donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier et maintenant, roi conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Que quelqu'un me donne un amène, dis à Dieu cette promesse est mienne, dis à Dieu solennellement cette promesse est mienne, au nom de Jésus, amène, nous pouvons nous asseoir, je ne perdrai pas mon héritage, alléluia, j'ai dit à quelqu'un, tu ne perdras pas ton héritage, ce que Dieu t'a donné, tu ne le perdras pas. amène, nous allons prier normalement, même et connaissant, je ne vais pas vous laisser prier sans prier sur la base de la parole de Dieu, alléluia. nous avons dit à la montagne de Sion, nous sommes restés là huit jours et nous sommes au huitième jour, Dieu ne l'oubliez pas, Dieu est aussi un Dieu des chiffres, donnez-moi un amène bien, lorsqu'on dit qu'il est alpha, c'est-à-dire qu'il est le Dieu du premier jour, est-ce que tu es là, lorsqu'on dit qu'il est oméga, il est le Dieu des derniers jours, est-ce que quelqu'un veut qu'on parle un peu, le premier jour, le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé, la Bible nous dit que le Seigneur notre Dieu a quitté l'éternité, il est rentré dans le temps, et le Seigneur est rentré dans le temps pour mettre de l'ordre, alléluia, alléluia, c'est-à-dire c'était un sacrifice pour Dieu, de quitter sa destinée à lui, c'est l'éternité, amen, Dieu est Dieu parce qu'il est éternel, c'est-à-dire qu'il connaît la fin dès le commencement, Dieu est éternel parce qu'il est hors temps, mais il a accepté un jour de rentrer dans le temps et de commencer à compter, c'est-à-dire que Dieu a accepté à être limité, et, alléluia, Dieu a accepté à être limité à ce qu'on dise, il y a eu un premier jour, mais j'aime ce que Dieu a fait le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, la Bible dit et la lumière fut, je vous ai toujours expliqué que ce n'était pas dit ticotac, amen, parce qu'un jour devant Dieu c'est mille ans pour nous, donc la création, non je veux dire la récréation a été faite pendant six mille ans, lorsqu'on dit que la lumière soit et la lumière fut, le Seigneur lui-même est rentré dans le domaine de la foi, il a parlé, il était en train d'attendre l'accomplissement de sa parole, j'ai dit à quelqu'un, tous qu'on a prié ici, attends l'accomplissement de la parole, la Bible déclare, ce que tu as demandé en priant, crois que la chose arrive, alors dis avec moi arrive, la Bible ne dit pas croire que la chose arrivera, non, crois que la chose arrive et tu le verras arriver, parce que la foi ne se conjugue pas au futur, la foi se conjugue toujours au présent, par la foi j'ai déjà ce que j'ai demandé et mes yeux physiques les verront, mais la chose arrive déjà, allélui, donc le Seigneur, quand il a dit que la lumière soit, il est resté en train d'attendre mille ans pour toi, un jour pour lui, que sa parole devienne chère, donne-moi un amène, et il y a il y a quelque chose, Dieu, Dieu et Dieu frère, aujourd'hui, je vous ai dit ça je crois, aujourd'hui lorsque tu rentres chez toi à la maison, la première des choses que tu fais, quand il fait noir, tu fais quoi ? Tu allumes, et dès que tu allumes, les ténèbres se dissipent, n'est-ce pas ? Les ténèbres quittent, parce qu'il y a là, la lumière, mais quand j'ai lu ma Bible dans Genèse 1, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres sur le surface de la terre, de l'abîme, la Bible dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, mais il fallait qu'il parle encore, c'est-à-dire que quand Dieu disait que la lumière soit et la lumière fut, il y a eu cohabitation, c'est seulement après que Dieu a dit, il sépare la lumière des ténèbres, si Dieu n'avait pas séparé, ah, que quelqu'un m'a donné l'amène, frère, les principes de Dieu, depuis que Dieu avait séparé, aujourd'hui, quand tu allumes, les ténèbres disparaissent, oh, j'ai prié à ça que la lumière de Dieu te visite, et que les ténèbres de ta vie se dissipent, que quelqu'un m'a donné l'amène, bien, bien, mais nous ne sommes pas à l'église formaliste ici, ah, je ne veux pas voir des chrétiens formalistes ici, amen, regarde ma voix là, mais quand je monte ici, j'oublie tout, alors je veux que tu montes avec moi, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres, non, frère, là où la véritable parole est prêchée, une maison qui vit la vie de Dieu ne peut plus vivre les ténèbres, tu dois seulement savoir où est-ce que tu as mis tes pieds, que quelqu'un m'a donné l'amène, le deuxième jour, le troisième jour, je vous ai dit que le troisième jour, le chiffre 3, c'est le chiffre de la production, c'est le chiffre de la vie, parce que c'est le troisième jour que Dieu dira que chaque espèce produise, que chaque chapitre produit ses leçons, c'est pourquoi Christ lui-même ne pouvait que revenir à la vie le troisième jour, lui, la sémence qui a été mis en terre, lorsqu'il est revenu à la vie, il a produit plusieurs, quelqu'un m'a donné l'amène, bien, alléluia, le seigneur arrive le septième jour, non, j'ai parlé aussi du sixième jour, n'est-ce pas, le chiffre 6 n'est pas un chiffre de malédiction, non, non, l'homme a été créé le sixième jour, donc le sixième jour a existé avant les 666, donnez-moi la main, bien, frère, c'est Dieu qui a dit, c'est ici le sixième jour, ce n'est pas le diable, le six, le chiffre 6, 6 plutôt, c'est le chiffre de la création, plutôt, de la création de l'homme, c'est le chiffre de l'homme, le jour où Dieu a créé l'homme, et en plus le sixième jour, Dieu t'a béni avec les cinq verbes merveilleux, la Bible dit Dieu leur bénit et Dieu leur dit, la Bible ne dit pas Dieu leur donna, est-ce que tu es arrivé, la Bible ne dit pas que Dieu leur bénit et Dieu leur donna des voitures, et non, Dieu a parlé, la Bible dit Dieu leur bénit et Dieu leur dit, soyez multipliés, alléluia, Dieu les a bénis par sa parole, toi tu veux me dire que le sixième jour, donc comme c'est du diable, moi je ne vais pas dominer, c'est le jour où Dieu m'a donné le pouvoir, alléluia, et le septième jour, il se repousa, et vous savez le huitième jour alors, quand le septième jour est terminé, le Seigneur a remis ses pieds dans l'éternité, quelqu'un est avec moi frère, le huitième jour, c'est le jour où le Seigneur est rentré dans sa destinée propre, alors j'ai pris, lève ta main droite, j'ai pris à ce que ce matin vient du huitième jour, de ce programme de jeûne et de prière, que tu mettes tes pieds dans ta destinée, c'est des choses pour lesquelles tu n'as jamais vécu, que le plan de Dieu pour ta vie se concrétise, que le plan de Dieu pour ta vie devienne un cher, que quelqu'un me donne un Amen, c'était ça le huitième jour, il est rentré dans ce qu'il a toujours été, et que laisse-moi te dire, j'ai pris aussi, et c'est ce que nous allons prier tout à l'heure, c'est que des choses pour lesquelles tu as prié, et que Dieu t'a donné, que tu ne puisses pas le perdre, Alléluia, il t'a donné des nations comme héritage, lisons dans 1 roi chapitre 21, quelqu'un va combattre pour l'héritage que Dieu lui a donné, Alléluia, la Bible dit après ces choses, à partir du verset 21, 21, 1 roi 21 à partir du premier verset, après ces choses, voici ce qui arriva, Naboth de Jisrael avait une vie dans Jisrael, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie, et Akab parlant ainsi à Naboth, cède-moi ta vie, Alléluia, cède-moi pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison, je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent, mais Naboth répondit à Akab, et c'est ce que tu vas répondre à l'ennemi aujourd'hui, que l'éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères, donnez-moi un amène frère, Akab rentrait dans sa maison triste et irrité, à cause de cette parole qu'elle lui avait dite Naboth de Jisrael, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères, et il se coucha sur son lit, détourna les visages, et ne mangea rien, Jézabel sa femme vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point, il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jisrael, et je lui ai dit, cède-moi ta vigne, pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place, mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne, alors Jézabel sa femme lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël, lève-toi, prends de la nourriture, et que ton coeur se réjouisse, moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jisrael, donnez-moi un amen, donnez-moi un amen frère, tu as appelé à combattre pour ton héritage, ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas vendre ton droit d'aînes, tu ne peux pas perdre ce que Dieu t'a donné, j'aime le Seigneur lui-même, il dira, père, de tout ce que tu m'as donné, je ne perdrai aucun, la bénédiction que Dieu t'a donné, tu n'es pas appelé à la perdre, et d'ailleurs, quand moi je parle de la bénédiction, je vois la vie éternelle, j'ai dit la bénédiction que Dieu t'a donnée, moi je ne pense pas que celui qui est sauvé par grâce, celui qui est baptisé du Saint-Esprit peut être récupéré par le diable, parce que le Saint-Esprit c'est la circoncision, le Saint-Esprit c'est le cachet de Dieu, et la circoncision est irréversible, donnez-moi un amen frère, irréversible, une fois que tu as été circoncis, on ne peut plus changer ça, et l'apôtre Paul dit, en Christ nous sommes circoncis par la main de Jésus lui-même, alléluia, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, je ne te parle pas d'une sensation, qu'est-ce que quelqu'un m'entend, je ne te parle pas parce que tu as parlé en langue, parce que tu as prophétisé, parce que tu as guéri les malades, non non non, parce que tu peux avoir les dons sans les donateurs, c'est la Bible qui le dit, voilà pourquoi c'est qu'ils n'auront que les dons sans les donateurs, il leur dira à la fin je ne vous ai jamais, alors qu'ils ont guéri les malades en son nom, je parle à quelqu'un, cherche le royaume des cieux, la première des choses, le royaume des cieux, c'est que tu appelles bénédiction, la Bible appelle ça ces choses, Seigneur donne-moi les mariages, choses, Seigneur donne-moi les travails, choses, alléluia, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, par-dessus la vie est éternelle, alléluia, alléluia, cherche premièrement, personne ne peut ravir ça de ta main, la vie éternelle et toutes ces choses que Dieu donne, personne ne peut te les ravir, ça ne s'accompagne d'aucun chagrin, à toi de savoir simplement garder ce que Dieu t'a donné. Donnez-moi la main, frère. Vous savez, je vais aller vite ici, on va prier. Naboth, Naboth veut dire fruit. Et Jisrael veut dire Dieu s'aime. Vous êtes là ? Parce que notre héritage, c'est la sémence de Dieu lui-même. Les jardins de Naboth n'étaient pas ailleurs, c'était à Jisrael, c'est-à-dire là où Dieu lui-même a sémé. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et lorsque Dieu s'aime, c'est lui qui est l'arbre. Toi et moi, nous sommes des fruits. Naboth, normalement, représente le fruit de Dieu. La Bible dit ceci, la Bible dit ceci, lui, il est le cèpe. Jésus-Christ, il est le cèpe, c'est-à-dire le tronc d'arbre. Science botanique. C'est de la botanique. Il est le tronc d'arbre. Et toi et moi, nous sommes des sarments, c'est-à-dire des branches. Vous allez voir, le tronc d'arbre ne porte pas de fruits. Ce sont des branches qui portent des fruits. Alléluia. Alors si le Seigneur réellement a sémé en toi, c'est à toi de porter des fruits. Pour que les gens voient que tu es attaché au véritable tronc d'arbre, au véritable cèpe. Le cèpe, c'est Jésus. Et d'ailleurs, ça c'est toujours mon cours de botanique. Dans l'arbre, il y a un liquide qu'on appelle la sève. La sève ne va jamais dans le branche. La sève passe dans le tronc d'arbre. Et parce que la branche est attachée au tronc d'arbre, c'est alors qu'il vit. Et il produit les fruits. Es-tu attaché à quel tronc d'arbre ? Tu es encore attaché au tronc d'arbre familial, aux coutumes de ta famille. Tu es pris, mais en même temps, nous, chez nous, non, chez nous c'est au ciel. Chez nous c'est un autre tronc d'arbre. Tu es attaché à quel tronc d'arbre ? Dis-moi. Oh nous les Belges quand même, nous un peu de vin. Tu es attaché à quel tronc d'arbre ? Donnez-moi la main frère. Dis-moi, sur ton tronc d'arbre, il y a encore la musique du monde. Tu es attaché, tu manges quelle musique ? On ne deviens que c'est con. C'est vrai. Regarde, quelqu'un dit lui, c'est vrai. Tu peux nous tromper comme tu veux. Ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Merci mon fils. Ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Tu veux devenir comme Dieu. Mange la nourriture d'en haut. Moïse, j'aime l'adoration parce que l'adoration te transforme à l'image de celui que tu adores. Psaume 135, n'est-ce pas ? L'adoration t'amène à être semblable à celui que tu adores. Si tu adores les idoles, tu es transformé à l'image de tes idoles. Mais si tu adores le roi des rois, tu es transformé aussi en son image. Voilà pourquoi Moïse, il descend de la montagne, son visage rayonnant comme le soleil. Moïse en lui-même, il n'avait pas de soleil. Parce que je vous ai dit toujours que nous ne sommes pas le soleil. Nous sommes des étoiles. Je peux encore ouvrir une parenthèse. Nous sommes des étoiles. Et les scientifiques disent que l'étoile en elle-même n'a pas de lumière. Vous savez, la lumière de l'étoile vient d'où ? Parce que pendant toute la journée, il gravite autour du soleil. C'est pourquoi lorsque le soleil disparaît, elle brille. Les étoiles brillent de la lumière, de l'énergie qu'elles ont retirées tout au long de la journée parce qu'elles étaient autour du... Tu es autour de quoi ? Tu ne brille pas ! Donnez-moi un Amen frère. Naboth de Gisrael. Alléluia. Vous savez, dans cette histoire, il y a Naboth, il y a Acab et il y a Jézabel. Hein ? Amen. Jézabel, la signification du nom Jézabel, c'est effrayant. Jézabel veut dire bal et l'époux. Donc c'est bal son époux. C'est effrayant. Alléluia. Jézabel physiquement est morte. Mais l'esprit de Jézabel passe des générations en généreux. Les Jézabel d'aujourd'hui sont sur Instagram. Influenceuse top niveau. Toi, tu es en train de l'écouter. En fait, tu écoutes Jézabel du temps moderne. Ah, il n'y a pas beaucoup d'Amen. Parce que vous laissez aimer tellement. Vous savez, tu peux aimer Jézabel. Jézabel, tu vas l'aimer. Tu vas dire, c'est une femme révolutionnaire. Elle ne se laisse pas faire. Elle est une femme courageuse. Jézabel. Dieu a créé la femme. Je l'ai dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour dépendre de l'homme. Que tu le veux ou pas. C'est la Bible. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Aujourd'hui, c'est des carriéristes, des indépendantes. Des personnes ne veulent dépendre de son époux. Les époux eux-mêmes, incapables de s'occuper de leurs femmes. Génération bafouée. Et puis, ils se disent, Christ est mort pour nous. On est revenu comme Adam avant la chute. Si tu reviens comme Adam avant la chute, tu deviens aussi comme Ève avant la chute. Tu fais la place d'Adam, mais tu ne fais pas la place d'Ève. Je sais qu'il y en a qui ont dit ça, 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 ça. Ça, je ne dis pas, même, pasteur. Ce n'est pas moi. Va lire Genèse. On va t'écrire ça. Les désirs, c'est porté au vert. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les influenceuses qui vous dirigent. Les passeurs Mathieu prêchent ici le soir. Tu regardes, je risque de citer le nom. Amen. J'aime Naboth. Parce qu'à Jizreel, il y avait à Cap qui avait un terrain. Non loin de celui de Naboth. Il lui propose. Il dit, Naboth, donne-moi aussi ton terrain. Comme ça, je vais agrandir le mien. Naboth lui dit qu'il me soit, que le Seigneur me frappe, si je te vends mon héritage. Psaume chapitre 2. Dieu nous a donné les nations pour un héritage. Dieu nous a donné les extrémités de la terre pour un possession. Dieu dit, pourquoi Naboth dit ça ? Parce qu'Acap était le roi. Parce qu'il y avait une loi qui était au-dessus même du roi. C'était la loi par rapport à la propriété. Les droits de propriété étaient un droit inaliénable. Inaliénable. étaient attachés à votre tribu jusqu'à la fin. On ne peut pas vendre son droit de propriété. Il était interdit parce que c'était la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sens que je vais le dire. Ce qui a fait qu'Acap cherche à avoir les terrains de Naboth, c'est la convoitise. Quelqu'un dit lui, abat la convoitise. La convoitise est un sale péché. Tous les péchés sont sales. Mais la convoitise, c'est le sale parmi les sales. Donnez-moi un amène, frère. C'est très sale la convoitise. C'est très sale la convoitise. Alléluia. Les droits de propriété de chaque famille sur ces terres étaient inaliénables. Les terres ne devaient pas changer de propriété. Est-ce que vous êtes là ? Ça ne pouvait pas changer de propriété. Je vais quand même les lire. Lévitique chapitre 25. Lévitique 25. On peut lire à partir du verset 23. La Bible dit Les terres ne se vendront point à perpétuité. Car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a les droits de rachat, son plus proche parent, viendra et rachetera ce qu'a vendu son frère. Parce que ça doit rester entre frères. Ça ne doit pas changer de tribu. Amen. Si on est frère et que je n'ai plus d'argent, je veux vendre. C'est mon proche parent qui doit acheter pour que ça reste entre nous. Vous êtes là ? Au verset 26, « Si un homme n'a personne qui a les droits de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera les surprises à l'accueureur et retournera dans sa propriété. » C'est comme s'il y avait même un système de crédit. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'accueureur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'accueureur en sortira. Donc, peu importe, c'est ma terre. Si je n'ai pas d'argent et que je te le donne, tu me donnes l'argent 50 ans plus tard, au jubilé, sans argent, je récupère ma terre. Aïe, 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 et notre jubilé à nous, jubilé, écoutez, écoutez, jubilé, c'était la période où tout esclave avait le choix de se dire « Je quitte l'esclavage, je deviens libre. » Ou il dit « J'aime trop mon propriétaire, je reste esclave. » Les jubilés, la trompette sonnait pour que tout esclave comprenne qu'il a le droit de s'affranchir. Il a le droit de s'affranchir. Il a le droit de quitter tout esclavage. J'ai dit, bien-aimé, notre jubilé s'est accompli sur le mont Golgotha. Le jour où Jésus a dit « Tout est accompli. » Tu n'es plus sous l'esclavage. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens esclaves. chrétiens ne riment pas avec esclaves. Chrétiens riment avec la liberté. Parce que nous sommes les fils de la femme libre. La Jérusalem d'en haut. Quelqu'un est avec moi ? Alléluia. Donc, suite à cette loi, même Aqab lui-même savait que je ne peux rien faire. parce que vous savez, Aqab avait quand même un peu de scrupules. Aqab. Étant donné qu'il était juif, il connaissait un peu les choses des dieux. Il s'est dit « Bon, je ne peux rien faire. » Il est rentré chez lui. Tout ce qu'il avait à faire, c'est quoi ? Pleurer. Parce qu'il savait « Je n'ai plus rien. » C'est la loi. Je ne peux pas aller au-delà. Mais Aqab avait épousé. Les mariés d'Aqab étaient un mariage contre nature. Parce qu'il était juif. La loi disait que tu ne peux pas marier les païens. Dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de saints. Ramène-nous ta Jézabel dehors. On va t'aider à prier. On va faire des programmes d'intercession uniquement pour toi. Parce que nous sommes avec Jézabel à la maison, tu vas prier. Tu chercheras des feuillets de prier. Pasteur, c'est temps s'il n'y a pas des feuillets. Dis-nous la vérité, Jézabel est à la maison. Des mariages contre nature. Jézabel vient comme si elle était douce. Pourquoi tu pleures mon mari ? Enfant, tes maris. Ça, ce n'est pas un homme mais une omelette. La voilà, le voilà qui pleure à la maison. J'ai perdu, je voulais le terrain. Il commence à pleurer, il ne mange pas. Les maris d'aujourd'hui, ils se disputent avec sa femme, on lui donne à manger, je ne vais pas manger. Tu crois que tu es où ? Tu crois que tu es chez tes parents ? Bien-aimé, si elle ne veut pas manger, mange ma soeur. Des caprices inutiles vraiment d'un gamin de 15 ans. Parce que tu m'avais mal répondu hier, aujourd'hui, je ne mange pas. Mange, ma soeur, mange. Il y a des personnes qu'il ne faut même pas rencontrer. Irresponsables. Quel rapport vient de manger parce qu'on t'a répondu mal. C'est alors que nous comprenons que la maturité ne dépend pas d'âge. Ça dépend du vécu. En train de pleurer, ça se voit déjà à la maison. C'était Jézabel qui dirigeait. Parce que Jézabel dirige. Jézabel, elle ne peut que diriger. Si elle ne dirige pas, elle n'est pas, elle doit diriger. Elle doit diriger. Elle dit, non, c'est parce que Naboth n'a pas voulu me donner son terrain. et là, Jézabel regarde son mari et dit, mais finalement, c'est qui qui est roi ici en Israël ? Est-ce toi ou c'est Naboth ? Il lui lève-toi. Je crois qu'il t'est lévé vite. Il lui lève-toi et il va manger. Moi, je vais te donner et vous jouez. Dis-moi, je vais te donner le terrain de Naboth. L'incarnation du mal. Dis-moi, je vais te donner ce que tu n'arrives pas toi à voir. Moi, j'ai le pouvoir de te les donner. Alléluia ! Mais faites attention, les gens qui sont tout autour de nous, des fois, c'est par eux que nous perdions ce que Dieu nous a donné. Des fois, tu perds ta paix simplement par rapport aux gens qui t'entourent. Tu perds ta joie de vivre simplement par rapport aux gens qui t'entourent, n'est-ce pas ? Des gens auprès de qui tu vas te confier. au lieu de te sortir du gouffre, ils t'enfoncent avec un marteau. Et tu commences à aller vers l'obscurité et tu lâches brise, tu abandonnes. Pourquoi ? Parce que tu as ouvert des portes à des personnes qu'il ne fallait pas ouvrir. Et Naboth, sur son terrain, c'était, il y avait de la vigne. Vous êtes là ? Mais vous savez ce que Jézabel et Acap voulaient faire ? Ils voulaient faire un potager. Vous savez, dans un potager, c'est un mélange de tout. Alléluia. Mais ce que Naboth faisait, il n'y avait que de la vie. l'église n'est pas un mélange de choses. La parole de Dieu, on ne la mélange pas avec ta culture, avec ton éducation. Nous, chez nous, on fait comme ça, comme je dis, ça c'est chez vous. Mais chez nous, les chrétiens, on fait aussi comme ceci. Alléluia, frère. Les gens n'aiment pas qu'on reste sûr, sûr, sûr la parole. Donnez-moi une amène, frère. Alléluia. Il lui a dit, je ne peux pas te les donner. Acabe est rentré à la maison en train de bouder. Bouder comme un petit garçon. Hein? En train de bouder comme un petit garçon. Alléluia. Seigneur Dieu. Et remarquez, je vais aller vite. Acabe était prêt. Plutôt, Jézabel, quand elle s'élevait, elle a monté une stratégie machiavélique. Démoniaque. Je ne sais pas, démoniaco-démoniaque. Il a préparé des choses pour que Naboth tombe et meure. Je ne sais pas si vous imaginez l'esprit de Jézabel. Un esprit qui a pu détourner tout un peuple de leur véritable Dieu. Tout un peuple a commencé à adorer Baal, à faire le mélange dans le potager. Baal et Elohim. Voilà pourquoi Elie leur fut montée sur la montagne le mont Carmel. Il leur dit choisissez qui vous voulez servir. si c'est Baal, allez vers Baal, laissez-nous tranquille. Dis à quelqu'un laissez-nous tranquille. Même si tu regardes avec un mauvais édulus, laissez-moi tranquille. Mais si tu veux servir Dieu, viens dans notre camp. Viens avec nous, nous allons prier. Alléluia. Naboth était prêt à donner sa vie. Naboth est mort. Vous êtes là? Naboth est mort. Et Jézabel vient voir Acabe, il dit le terrain est à toi. Va. Et Acabe comme vraiment une poule mouillée vraiment ces messieurs. Il commence aussi à aller sans même demander ça s'est passé comment? comment ça se fait que tu as pu avoir ce que moi je n'ai pas pu avoir? Acabe de ça tranquillement. Je dis que toi tu ne mourras pas. Parce que nous Jésus a déjà pris ma place. Naboth c'était avant. Aujourd'hui les Naboth d'aujourd'hui ne mourra pas. Parce que Jésus a déjà pris ma place. Et pendant que Acabe descend pour aller se réjouir Dieu envoie son serviteur. Dieu dit à Elie descend rencontrer ce meurtrier. Écoute ce n'est pas Acabe qui a tué mais indirectement. Des fois nous changeons des statuts de façon indirecte. sans que tu les saches. Je donne un exemple. Tu as quelqu'un tu as ton frère qui a engrossé une fille il vient te dire dis j'ai engrossé une fille mais il faut qu'on avorte. Toi tu l'aides ou tu lui dis je connais quelqu'un tu peux aller demander chez lui meurtrier aussi donnez-moi la même bien toi enfant de Dieu qui prie ici tu as indiqué quelqu'un vers une direction pareille. Amen Alléluia Elie descend il regarde à Cabre il dit meurtrier Cabre il dit qu'est-ce que j'ai fait ignorant il n'a même pas demandé à sa femme qu'est-ce qui s'est passé c'est Elie qui lui dit vous avez tué Naboth Alléluia frère de la même manière Jésus a été tué sur la croix pour que personne ne touche à l'héritage pour que tu récupères ton héritage pour que tu récupères c'est pourquoi le Seigneur t'a donné au commencement je vous ai dit frère le Seigneur est mort à la croix pour que tu récupères ce que tu avais perdu dans le jardin d'Eden le Seigneur t'est là restitué et tu ne le perdras plus jamais Dieu t'a donné des choses pendant ces huit jours et tu ne le perdras plus jamais écoutez on va prier est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu et la Bible dit ceci Elie tira à Acab écoutez à ce même endroit là où vous avez fait couler le sang d'Acab tu mourras au même endroit Amen il dit à Jézabel tu diras à Jézabel à ce même endroit les chiens vont lécher son sang et ce que le Seigneur a dit quelqu'un peut dire avec moi ça c'est accompli ça c'est accompli 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1 2